Bonjour à tous, c'est CBMath et bienvenue pour un Pôle Esprit, Let's Math numéro 55. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction de l'épreuve mathématique du brevet des collèges de 2016. Donc l'épreuve a été passée aujourd'hui, le jeudi 23 juin 2016. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer le corrigé de chaque exercice de l'épreuve. Allez c'est parti, je vais laisser Virginie lire et lancer le premier exercice. Exercice 1. Une société commercialise des composants électroniques qu'elle fabrique dans deux usines. Lors d'un contrôle de qualité, 500 composants sont prélevés dans chaque usine et sont examinés pour déterminer s'ils sont bons ou défectueux. Les résultats obtenus pour l'ensemble des mille composants prélevés sont présentés dans le tableau suivant. 1. Si on prélève un composant au hasard parmi ceux provenant de l'usine A, quelle est la probabilité qu'il soit défectueux ? 2. Si on prélève un composant au hasard parmi ceux qui sont défectueux, quelle est la probabilité qu'il provienne de l'usine A ? 3. Le contrôle est jugé satisfaisant si le pourcentage de composants défectueux est inférieur à 7% dans chaque usine. Ce contrôle est-il satisfaisant ? 1. Le premier exercice est un exercice de probabilité et de calcul de proportion. 1. Nous avons une société, on prélève 500 composants dans chaque usine et on nous demande en première question, parmi les composants de l'usine A, quelle est la probabilité qu'il soit défectueux ? Donc la probabilité est qu'un composant soit défectueux, donc si on note P1 cette probabilité, en fait il faut prendre tous les composants défectueux de l'usine A et de diviser par 473 plus 27, c'est-à-dire 500. On trouve donc 0,054. Question 1. Question 2. Donc si on va noter P2, la probabilité que parmi les composants défectués, combien proviennent de l'usine A ? Et la probabilité qu'ils proviennent de l'usine A, donc ça va être 27 sur 27 plus 38. Et 29 plus 38 ça fait 65, ce qui donne 27 sur 65 est égal à 0,41. C'est-à-dire 41% des composants défectueux proviennent de l'usine A. Petit 3. Le contrôle est juillé satisfaisant si le pourcentage de composants défectués est inférieur à 7% dans chaque usine. Alors on a déjà calculé le pourcentage de composants défectués dans l'usine A, 27 sur 500, donc c'est 0,054, c'est-à-dire 5,4%. On multiplie par 100. Et ici, il faut faire donc le pourcentage des composants défectueux. Donc P3, c'est égal à 38 sur 500. 38 sur 500, c'est égal à 0,076, c'est-à-dire 7,6%. Donc usine A, 5,4%. Usine B, 7,6%. Donc là, le contrôle est supérieur, ici, la proportion des composants défectueux est supérieure à 7%. Dans l'usine B, donc, conclusion. Le contrôle, la proportion de pièces composants défectueux est supérieure à 7% dans l'usine B. Donc, le contrôle n'est pas satisfaisant. Donc voilà pour l'exercice 1. On va passer maintenant à l'exercice 2. Exercice 2. On considère les deux programmes de calcul ci-dessous. Programme A. 1, choisir un nombre. 2, multiplier par moins 2. 3, ajouter 13. Programme B. 1, choisir un nombre. 2, soustraire 7. 3, multiplier par 3. Question 1, vérifier qu'en choisissant 2 au départ avec le programme A, on obtient 9. 2, quel nombre faut-il choisir au départ avec le programme B pour obtenir 9. 3, peut-on trouver un nombre pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat ? Exercice 2. Un petit exercice de programme de calcul. Alors, vérifier qu'en choisissant 2 au départ avec le programme A, on obtient 9. Donc c'est-à-dire, on prend 9. Enfin, on prend plutôt 2. On multiplie par moins 2. On multiplie par moins 2, ça fait moins 4. Et à moins 4, on ajoute 14. Euh, on ajoute 13. Donc, moins 4 plus 13, ça nous fait bien 9. Donc, on obtient bien 9 quand on prend 2 au départ avec le programme A. Alors, quel nombre faut-il choisir au départ avec le programme B pour obtenir 9 ? Donc là, si on choisit x comme nombre, on va soustraire x à 7. Et ensuite, on multiplie le nombre total par 3. Donc on obtient, au final, 3 facteurs de x moins 7. On veut que 3 facteurs de x moins 7 soit égal à 9. On développe les parenthèses. 3x moins 21 est égal à 9. Donc, on met le moins 21, on le passe de l'autre côté. 3x est égal à 30. Et ensuite, on peut diviser par 3, ce qui nous donne x est égal à 10. Donc, il faut prendre au départ x égale à 10 avec le programme B pour obtenir 9. Troisième question. Peut-on trouver un nombre pour lequel des deux programmes de calculs donnent le même nombre ? Alors, pour le programme A, si on prend un nombre x, on doit le multiplier par 2. Et ensuite, on doit ajouter 13. Donc, c'est moins 2x plus 13. Donc, on doit résoudre l'équation si on veut trouver un nombre pour lequel les deux programmes de calculs donnent le même résultat. Donc, on résout, moins 2x plus 13 est égal à 3x moins 21. Alors, on peut faire passer le moins 2x de l'autre côté. 3x plus 2x, c'est nos frais 5x. On fait passer le moins 21 de l'autre côté. 21 plus 13. 21 plus 13, 34, égale à 5x. On divise par 5. 34 divisé par 5, égale à x. Donc, il faut choisir x est égal à 34 sur 5 pour avoir le même résultat aux deux programmes de calcul. Et après, on peut remplacer, par exemple, moins 2 fois 34 sur 5 plus 13. Ce qui nous donne 68 cinquième plus, ici, 13 fois 5, 65 cinquième. 65 cinquième moins 68 cinquième, ça nous fait moins 3 cinquième. Donc, à la fin, on trouvera bien moins 3 cinquième. Voilà pour l'exercice 2. On va passer maintenant à la résolution de l'exercice 3. Exercice 3. Trois figures codées sont données ci-dessous. Elles ne sont pas dessinées en vraie grandeur. Pour chacune d'elles, déterminez la longueur AB au millimètre près. Dans cet exercice, on n'attend pas de démonstration rédigée. Il suffit d'expliquer brièvement le raisonnement suivi, et de présenter clairement les calculs. Figure 1, ABC est un triangle rectangle en, B, J milieu de AC, BC égale à 6 centimètres. Figure 2, ABC est un triangle rectangle en A, l'angle ACB mesure 53 degrés, et BC égale à 36 centimètres. Figure 3, le segment AB est un diamètre de centre haut, la longueur du cercle est 154 centimètres. Bien, exercice 3, un petit exercice de géométrie, de calcul de longueur dans un triangle rectangle, et dans un cercle. Alors, pour ce qui est de la première figure, on nous donne BC égale à 6 centimètres, on nous donne aussi que ABC est un triangle rectangle, J milieu de AC. On sait que BC est égal à 6 centimètres, CJ est égal à 6 centimètres, JA est égal à 6 centimètres, donc AC est égal à 12 centimètres. Donc on sait que BC est égal à 6 centimètres, on sait que AC est égal à 12 centimètres, on sait que ABC est un triangle rectangle en B. Donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. AB au carré plus BC au carré. Si on met AB au carré de l'autre côté, AB au carré est égal à AC au carré, donc le plus grand moins le plus petit. AC au carré moins BC au carré. AC au carré, 12 au carré, moins 6 au carré. 12 au carré, ça nous fait 144 moins 36. 144 moins 36, ça nous fait 108. Donc AB est égal à racine de 108 centimètres. Ce qui nous donne aussi, en simplifiant les racines, 6 racines de 3 centimètres. Vous remarquez que 108 est égal à 27 fois 4. Donc AB est égal à 6 racines de 3 centimètres, c'est à peu près égal à 10,4 centimètres. Donc AB est égal à 10,4 centimètres. Figure 2, on nous donne un triangle rectangle, on nous donne un angle et une longueur. Donc ABC triangle rectangle en A. On connaît ACB est égal à 53 degrés. BC est égal à 36 centimètres. BC est égal à 36 centimètres. On veut chercher AB. AB étant le côté opposé à l'angle ACB, on va utiliser donc sinus de ACB. Donc c'est le côté opposé sur hypoténus. Côté opposé, donc c'est AB, sur 36 centimètres. Donc on multiplie par 36, 36 sinus de ACB est égal à AB. On met 36 fois sinus, donc sinus de ACB, c'est sinus de 53 degrés. On tape sur la calculatrice 36 fois sinus 53 et on trouve à peu près 28,8 centimètres. Figure 3, on sait que la longueur du cercle est de 154 centimètres. Donc le périmètre c'est donné par pi fois le diamètre. Donc pi fois AB. Donc AB est égal à périmètre sur pi. Donc périmètre c'est 154. 154 sur pi. Et 154 sur pi. 154 sur pi c'est à peu près égal à 49 centimètres. Donc AB dans ce cas là vaut 49 centimètres. Voilà pour l'exercice 3. On va passer maintenant à la résolution de l'exercice 4. Exercice 4. Lors des soldes, un commerçant décide d'appliquer une réduction de 30% sur l'ensemble des articles de son magasin. 1, l'un des articles coûte 54 euros avant la réduction. Calculer son prix après la réduction. 2, le commerçant utilise la feuille de calcul ci-dessous pour calculer les prix des articles soldés. A, pour calculer la réduction, quelle formule a-t-il pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer sur la ligne 2 ? B, pour obtenir le prix soldé, quelle formule peut-il saisir dans la cellule B3 avant de l'étirer sur la ligne 3 ? 3, le prix soldé d'un article est 42 euros. Quel était son prix initial ? Exercice 4. Donc un commerçant décide d'appliquer une réduction de 30% sur l'ensemble des articles de son magasin. Sachant qu'une réduction de 30%, ça correspond à une multiplication du prix initial par 1-30 sur 100, c'est-à-dire 0,7. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 30 sur 100 du prix initial et on retranche. Donc le prix initial, moins 30% du prix initial. Alors, l'un des articles coûte 54 euros avant la réduction. Calculer son prix après réduction. Donc on fait 54 fois 0,7. C'est égal à 37,8 euros. Alors, si on ne connaissait pas la méthode du coefficient de directeur, donc là, le coefficient de directeur, c'était 0,7. Le coefficient de directeur est égal à 0,7. Eh bien, on pouvait faire la méthode indirecte, c'est-à-dire qu'on calculait 54, donc on calculait 30% de 54, donc c'est-à-dire 0,2, 16, donc 1620 divisé par 100, donc 16,2, et ensuite, on retranche 54 à 16,2. On trouve bien 37,8 euros. Voilà pour la première question. Deuxième question. Donc le commerçant utilise la feuille de calcul. Pour calculer la réduction, quelle formule a-t-il pu saisir dans la cellule B2, donc cette cellule, avant de l'étirer sur la ligne E2. Donc, petit a, il a écrit égal B1 fois 30 sur 100. Donc il a pris 30% de B1. Donc il est trop bien, par exemple, pour 12 euros, 30% de 12 euros, c'est 3,60. Petit B, pour obtenir le prix soldé, quelle formule doit-il saisir pour, dans la cellule B3 ? Alors, deux solutions, soit on dit, c'est B1 moins B2, B1 moins B2, ou encore B1, comme B2 c'est égal à B1 fois 30 sur 100, B1 fois 30 sur 100. Et on peut marquer B1, 0,7 fois B1. En rappelant que, bien entendu, la touche multipliée, ça correspond à l'étoile dans le clavier de l'ordinateur. Question 3. Le prix soldé d'un article est de 42 euros. Quel est le prix initial ? Alors, question 3. Eh bien, pour avoir le prix final, il faut multiplier par 0,7. Eh bien, pour avoir le prix initial, sachant le prix soldé, eh bien, il faut diviser le prix soldé par 0,7. 42 divisé par 0,7. Et 42 divisé par 0,7, ça nous fait 60 euros. Donc, le prix initial est de 60 euros. Voilà pour l'exercice 4. On va passer maintenant à la résolution de l'exercice numéro 5. Exercice 5. La figure PRC 6 contre, représente un terrain appartenant à une commune. Les points P, AR sont alignés. Les points P, SC sont alignés. Il est prévu d'aménager sur ce terrain. Une zone de jeu pour enfants sur la partie PAS. Un skatepark sur la partie RSC. On connaît les dimensions suivantes, P A égale à 30 mètres, A R égale à 10 mètres, A S égale à 18 mètres. 1. La commune souhaite semer du gazon sur la zone de jeu pour enfants. Elle décide d'acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines de gazon à 13,90 euros l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 mètres carrés. Quel budget doit prévoir cette commune pour pouvoir semer du gazon sur la totalité de la zone de jeu pour enfants ? 2. Calculer l'air du skatepark. Exercice 5. Un exercice de géométrie qui va utiliser le théorème de Thalès pour la question 2. et bien entendu, question assez basique pour la question 1. Un peu basique mais technique. Enfin, vous allez voir pourquoi. Alors, on sait que P A est égale à 30 mètres. On sait que A R est égale à 10 mètres. Donc on sait que P R est égale à 40 mètres. On sait aussi que A S est égale à 18 mètres. Donc A R Non, A S. Pardon. A S est égale à 18 mètres. A S est égale à 18 mètres. Alors, donc la commune souhaite semer du gazon. Elle décide d'acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines pour 13,90 € et chaque sac permet de couvrir 140 mètres carrés. Donc, on va d'abord calculer l'aire du terrain de jeu. Donc, de la zone de jeu. donc c'est l'aire c'est l'aire A S P P A S R de P A S c'est égale à 30 fois 18 30 fois 18 divisé par 2. Donc, 15 fois 18 ce qui nous donne 270 mètres carrés. Sachant que ici, on veut donc le nombre de sac nécessaire. Donc, il faut faire 270 divisé par 140. Ça nous fait 1,9 à peu près. On arrondit à l'entier supérieur qui est 2. Et ensuite, ben, prix des sacs donc le budget ça va être 13,90 fois 2. Ce qui nous donne 27,80 euros. Donc, vous voyez, c'est un exercice de type certificat d'études primaires. On nous demande de calculer l'aire du terrain de jeu donc l'aire d'un triangle. De calculer le nombre de sacs nécessaires et ensuite le prix du sac. Donc, ici, le budget alloué est de 27,80 euros. Alors, deuxième question, on nous demande de calculer l'aire du skatepark. Alors, on va copier la figure. Voilà. Voilà la figure. Donc, on va utiliser le théorème de Thalès. On sait que AS et RC sont parallèles. P, A, R. Alors, rapidement, AS et RC sont parallèles parce qu'en fait, on a deux droites perpendiculaires à une troisième donc les deux droites sont parallèles. alors, donc là, le premier cas, on sait que AS perpendiculaire à PR. PR. On sait que RC perpendiculaire à PR. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors, elles sont parallèles. donc, AS parallèle à RC. On sait que on sait que donc on sait que AS est parallèle à RC. On sait que PA et R sont alignés dans cet ordre. PS, C sont alignés dans cet ordre. On sait que PA est égal à 30 mètres. PR est égal à 40 mètres, donc c'est 30 plus 10 et on sait que AS est égal à 10 mètres. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc les égalités de rapport, en fait, ce qu'on va faire, c'est, bien entendu, pour calculer l'air du skatepark, on va calculer donc cette zone-là, c'est-à-dire l'air du triangle RCP et l'air moins l'air du triangle ASP. PA, pardon, PA sur PR, égal à AS sur RC. On remplace PA, c'est 30 sur 40, égal à 18 sur RC. Donc, produit en croix, RC est égal à 40 fois 18 divisé par 30. Et ça, ça nous fait 24. Donc, RC est égal à 24 centimètres. Ensuite, on va voir l'air de RC c'est égal à 40 fois 24 divisé par 2. 40 fois 24 divisé par 2. 20 fois 24, 480 centimètres carrés. Et donc, l'air du skatepark, c'est l'air de RCP moins l'air de PAS. L'air de PAS, on l'avait calculé précédemment, c'était 270 mètres carrés. 270 donc ici, c'est mètres carrés. 270 mètres carrés, donc 480 moins 270 ça nous fait 210 mètres carrés. Donc, l'air du skatepark est de 210 mètres carrés. Donc, voilà pour l'exercice 5. On va passer maintenant à la résolution de l'exercice 6. Exercice 6. Avec des ficelles de 20 centimètres, on construit des polygones comme ci-dessous. Méthode de construction des polygones. Étape 1, on coupe la ficelle de 20 centimètres en deux morceaux. Étape 2, on sépare les deux morceaux. Étape 3, avec le morceau numéro 1, on construit un carré. Avec le morceau numéro 2, on construit un triangle équilatéral. Partie 1. Dans cette partie, on découpe à l'étape 1 d'une ficelle, pour que le morceau numéro 1 mesure 8 centimètres. 1, dessinez en grandeur réelle les deux polygones obtenus. 2, calculez l'air du carré obtenu. 3, estimez l'air du triangle équilatré à l'obtenu en mesurant sur le dessin. Partie 2. Dans cette partie, on cherche maintenant à étudier l'air des deux polygones obtenus à l'étape 3 en fonction de la longueur du morceau numéro 1. 1, proposer une formule qui permet de calculer l'air du carré en fonction de la longueur du morceau numéro 1. 2, sur le graphique ci-dessous, la courbe A représente la fonction qui donne l'air du carré en fonction de la longueur du morceau numéro 1. La courbe B représente la fonction qui donne l'air du triangle équilatéral en fonction de la longueur du morceau numéro 1. En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est attendue. A. Quelle est la longueur du morceau numéro 1 qui permet d'obtenir un triangle équilatéral d'air 14 cm au carré ? B. Quelle est la longueur du morceau numéro 1 qui permet d'obtenir deux polygones d'air égales ? Il y a exercice 6, un petit exercice de fonction. Là on voit un graphique et une question de géométrie. On dit qu'on a une ficelle de 20 cm, on découpe la ficelle en deux. Ensuite avec le morceau 1 on fait un carré et avec le morceau 2 on fait un triangle équilatéral. On précise que les trois côtés sont égaux. Alors, on dit que le morceau 1 mesure 8 cm, c'est-à-dire carré, triangle équilatéral. Donc ça veut dire que le périmètre du carré va être de 8 cm. Le côté c'est 8 divisé par k, donc 2 cm. Ici, le périmètre du triangle équilatéral ça va être 12, donc le côté ça va être 12 divisé par 3, qui est à 4 cm. Donc dessiner en grandeur réelle les deux polygones obtenus, bon, on peut le faire ça à la règle ici, comme ça. Donc voilà le carré. Donc là il doit mesurer 2 cm de côté, donc 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Tandis ici c'est des triangles, des angles droits. Et ensuite pour les triangles équilatérales, bon, on trace un segment de 4 cm, et ensuite on fait 2 marques à 4 cm, avec le compas. Donc ici à peu près, hein, 4 cm, 4 cm. Hop, hop, voilà. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, calculez l'air du carré obtenu. Donc l'air, c'est coté au carré, donc 2 fois 2 est égal à 4 cm. 3. Alors, estimer l'air du triangle équilatéral obtenu en mesure sur le dessin, bon, ça c'est des mathématiques bas de gamme, vous mesurerez la hauteur du triangle, et on obtient à peu près 3,5 cm. Mais ce qui aurait été plus intéressant, c'est de demander de calculer la longueur exacte de la hauteur du triangle équilatéral, en remarquant que la hauteur, ici, elle coupe, par exemple si on dit c'est ABC, donc elle coupe H, donc AB en son milieu, parce que c'est un triangle équilatéral, et donc la hauteur, c'est aussi une médiatrice du segment, donc segment AB. Donc AH, AH est égal à 2 cm, AC est égal à 4 cm, on applique le théorème de Pythagore, car ici on a un triangle rectangle, donc le théorème de Pythagore qui nous dit que AC carré est égal à AH au carré plus HC au carré, ce qui nous donne HC au carré est égal à 4 au carré moins 2 au carré. Donc HC au carré est égal à 16 moins 4, 12, donc HC est égal à racine carré de 12 cm. 12, c'est 3 fois 4, donc c'est 2 racines de 3 cm. Voilà, et donc l'air 2 exact, AH, ça va être 4 fois la base fois la hauteur, donc 2 racines carrées de 3 sur 2. 4 fois 2 racines carrées de 3 sur 2, donc 4 racines carrées de 3 cm². et 4 racines carrées de 3 cm², c'est à peu près égal à 6,9, donc 7 cm². Donc c'était la réponse obtenue, entendue, par les correcteurs. Donc partie B, dans cette partie, on cherche à utiliser l'air des deux polygones obtenus à l'étape 3, en fonction de la longueur du morceau numéro 1. Donc sachant qu'on va noter X, la longueur du morceau numéro 1. Donc X correspond au périmètre du carré. Donc le côté du carré, ça va être X sur 4. Côté du carré. Et donc, ici, pour avoir l'air du carré, l'air du carré, on fait X sur 4 au carré. Donc X sur 4 au carré, X sur 4 au carré, c'est X au carré sur 16. Donc l'air du carré est donné par la formule X² sur 16. Donc en utilisant le graphique que j'ai reproduit ici, quelle est la longueur du morceau numéro 1 qui permet d'obtenir un triangle équilatéral d'air de 14 cm² ? On lit sur le graphique. On va le mettre en rouge. Donc 14, c'est ici. On descend, on descend. Alors, bien entendu, les valeurs données sont peu précises parce que là, on n'a pas les graduations. Donc ici, on peut dire, c'est à peu près 2,6. 2,7 à peu près. 2,7. Donc, réponse A. La longueur du morceau numéro 1 qui permet... Alors, la longueur doit être de 2,7 cm à peu près pour avoir un triangle équilatéral. équilatéral d'air de 14 cm². Petit b. Donc on veut obtenir 2 polygones d'air égale. Donc ici, on prend l'intersection des 2 courbes. L'intersection des 2 courbes. Ici. Ce qui nous donne à peu près 5,45. D'ici, on obtient 9,4 à peu près. Bien entendu, comme il n'y a pas de graduation, on doit faire dans l'approximation. Donc la longueur du morceau numéro 1 doit être de 9,7 cm environ. Alors, on va préciser environ. Il doit être environ. Environ. Pour obtenir 2 polygones d'air égale. Donc voilà. Voilà pour la lecture graphique. Et qui conclut donc la partie numéro 2. Et donc qui conclut l'exercice numéro 6. On va passer maintenant à la résolution du morceau. Exercice 7. Antoine crée des objets de décoration avec des vases, des billets de l'eau colorée. Pour sa nouvelle création, il décide d'utiliser le vase et les billets ayant les caractéristiques suivantes. Caractéristiques du vase. Matière, verre. Forme, pavé droit. Dimension extérieure. 9 cm par 9 cm par 21,7 cm. Épaisseur des bords. 0,2 cm. Épaisseur du fond. 1,7 cm. Caractéristiques des billes. Matière, verre. Forme, boule. Dimension. 1,8 cm de diamètre. Il met 150 billes dans le vase. Peut-il ajouter un litre d'eau colorée sans risquer le débordement ? On rappelle que le volume de la boule est donné par la formule. 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Alors exercice 7. Encore un exercice de géométrie. Donc calcul de volume d'un pavé droit et de boule. Donc, on va d'abord calculer le volume du vase. Donc, le volume du vase. Volume du vase, ça va être, donc, ça. Donc, 21,7 moins 1,7. Donc, ça, c'est la hauteur du vase. 21,7 moins 1,7. Fois, ici, 9. Mais il faut retirer deux fois le bord. Donc, 9 moins 0,4. Donc, 0,2 fois 2. Comme on nous dit que la longueur est égale à la largeur. Largeur, donc, c'est-à-dire que la base est un carré. On va devoir multiplier encore. Donc, on va encore devoir multiplier par 9 moins 0,4. Donc, ce qui nous donne 20 fois 8,6 fois 8,6. On entre ça dans la calculatrice. Donc, on entre ça sur la calculatrice. On trouve 1479,2 cm². Donc, voilà pour le volume du vase. Maintenant, pour le volume de la boule. Donc, on nous rappelle, donc, le volume de la bille, plutôt. On nous rappelle que le volume de la boule, c'est 4 tiers fois pi fois rayon cube. Donc, 4 tiers fois pi fois le rayon, c'est 1,8 divisé par 2. Donc, 0,9. 0,9 au cube. Ce qui nous donne, donc, après calcul, c'est-à-dire 3,05 cm². 1 cm³. On nous dit qu'on met 150 billes dans la base. Donc, 150 fois le volume de la bille. Donc, 3,05 fois 105. 150. Donc, ce qui nous donne 458,04 cm³. Et on demande, est-ce qu'on peut ajouter un litre d'eau colorée. Donc, il faut faire volume du vase, moins 150 fois le volume de billes. Donc, volume de vase, on a trouvé 1479,2, de moins 458,04. Ce qui nous donne 1, donc, plutôt, à peu près 1020 cm³. Si on transforme ça en décimètre cube, ça fait 1,02 décimètre cube. Or, 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Donc, on peut ajouter 1,02 litre dans le vase. Donc, peut-il ajouter 1 litre d'eau colorée sans risquer le débordement ? Réponse, oui. On peut ajouter même 1,02 litre dans le vase. Donc, 1,02 litre d'eau colorée. Donc, on peut ajouter 1,02 litre d'eau colorée dans le vase. Et voilà pour la correction d'une épreuve de mathématiques du brevet des collèges Métropole 2016. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Mint, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB20. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501